Alors, êtes-vous choqué par les mots de Presnel Kimpembe ? Eric les regrette, mais il me dit que ce n'est pas choquant. Si, c'est un peu déplacé ou choquant pour Benjamin. Quarez, contre Twitter de l'équipe du soir. Président, vous avez la main, tranchée. Moi, je trouve que tu es vachement sympa, toi, Eric, quand tu as envie, quoi. Parce que moi, j'étais totalement choqué. Parce que, choqué surtout pour une chose qui me semble la plus importante, c'est qu'il ne s'inquiète pas du tout du joueur Brestois. C'est un vraisemblable. Il y a faute qu'il mérite. On peut discuter jaune, rouge, etc. Le pied, il est haut. Il touche quand même le joueur. Lui, il fait signe à son staff qu'il a mal à l'accuse, etc. Mais il ne s'inquiète pas du tout de ce qui s'est passé avec le joueur Brestois. Et c'est ça qui me choque. Après, il faut qu'il s'entretienne avec les mots qu'il a envie d'utiliser. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais son attitude, pour moi, est extrêmement choquante par rapport au joueur Brestois, entre autres. Donc, quoi, Benjamin Kouazinard ? Parce que là, tu as dit, est-ce que les mots de Kimpembe sont choquants ? La question, ce n'est pas ça. C'est l'attitude. C'est l'attitude globale. Déjà, le geste, qui n'est pas maîtrisé, il peut lui faire très mal. Alors, lui, il se fait mal. Oui, il se blesse, oui. Il ne s'inquiète pas de la blessure de Cardona. Soit du temps passant, il est quand même le pulletain du Paris Saint-Germain, puisqu'il a le brassard. C'est un des capitaines de l'équipe de France. Alors, je mets le côté exemplarité de côté... Oui, il a été capitaine de l'équipe de France. Je mets le côté exemplarité. Pourquoi vous n'activez pas ce levier-là ? Parce que les footballeurs doivent être tout le temps irréprochables. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec le charabois de Galgier. Les autres ont le droit de faire tout et n'importe quoi, mais pas les footballeurs. D'accord. Ça me fatigue un petit peu. Mais quand même, tu as une image. Tu as une image. Tu incarnes quand même quelque chose. Un club. Tu incarnes un sportif de haut niveau. Et tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Et pour Cardona, pour le joueur, et pour l'arbitre. C'est parce que l'arbitre, il vienne et qu'il les sépare. Je suis désolé, mais l'arbitre peut toucher le joueur. Il ne l'a pas repoussé. Il est venu pour les séparer. Bernard, j'ai juste... Et l'autre, il lui dit, mais tu ne te rends pas compte qui je suis. Et tu le tutoies. Et tu as des mots. On ne le parle pas au frère. L'arbitre, ce n'est pas ton frère. Je fais une petite parenthèse, parce que je vous livrais une petite indiscrimination au club du soir. L'arbitre, Jérémy Pignard, ne voulait pas, ne souhaitait pas que cet extrait-là avec Presnel Kimpembe soit diffusé. Notre arbitre consultant, que je salue, Saïd Njimi, lui interprète. Il estime que Jérémy Pignard ne devait pas toucher le joueur. C'est pour ça que je fais cette précision. En touchant physiquement Presnel Kimpembe, l'arbitre a fait une petite erreur. Et c'est pour ça que l'arbitre n'a pas consigné, ou n'aurait pas consigné, on mettrai aux conditions, n'aurait pas consigné les propos de Presnel Kimpembe dans son rapport. Donc Presnel Kimpembe, lui, ne sera pas sanctionné. Sauf que monsieur l'arbitre a quand même fait une erreur d'arbitrage. Parce que ce n'est pas la question de savoir s'il prend un rouge direct. Si je ne dis pas de bêtises, il était déjà averti. Il est à l'origine du pénalty. On est d'accord. Mais donc là, il y a quand même un excès d'engagement. Il ne maîtrise pas son geste. Il doit prendre un second avertissement. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ah ben, ce n'est pas le problème. Mais bien sûr que ce n'est pas le problème. Parce que comme ça, il ne sera pas suspendu le prochain match. Kimpembe, ce n'est pas de sa faute. Si l'arbitre fait une erreur. Il ne va pas dire, mettez-moi garde. Juste pour terminer, pour moi, je revois les images. Je les avais bien sûr déjà vues. Kimpembe, là, s'engage. Et parfois, tu ne maîtrises pas. C'est regrettable. Derrière, il se claque. Il a un mois d'arrêt. Ça veut dire que là, regarde. Tout de suite, il a très mal. Ce n'est pas pour se défiler. Moi, après, qu'il soit mal élevé, mal éduqué. Oui, est-ce que c'est choquant ? Mais heureusement qu'il n'y a pas que des micros. Moi, je suis allé voir des matchs. Mais ce n'est rien, ça, d'accord ? Les paroles sur ce que j'entends dans les tribunes, sur le terrain, les insultes, des mots pires que ça. C'est pour ça que je ne le défends pas. Il pourrait être suspendu. Je dirais pourquoi pas derrière. Mais ça ne me choque pas. Mais c'est malheureux à dire. C'est le quotidien de ce que tu entends dans le groupe du football. Donc, tu baisses les bras. C'est parce qu'il y a des bras. Non, non, mais attends. Moi, je me demande ce qui va te choquer. Attendez, Bernard Bernard. Écoutez le président. Moi, je me demande ce qui va te choquer un jour. Quand j'entends à tous les matchs, la choice, et je ne te dis pas la suite, qui dure depuis 20 ans, que les présidents ne font rien, n'arrivent pas, c'est pire. Quand je vois des joueurs de couleur se faire singer, recevoir des bananes, se faire insulter, c'est pire quand même que son... Il vient de la cité. Wesh, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On ne parle pas de ça. On ne parle pas que de ça. Je parlais de l'attitude. Il s'est claqué. Il s'est quand même blessé. C'est sûrement comme ça qu'il réagit, d'ailleurs, à Chaud. Sur le coup, il ne pense même pas à l'autre. Il pense à lui, qui vient de se péter pour un bon mois. Ma chère Mélisande, faut-il y aller les mots de Kimpembe et de l'arbitre, là ? Le fait qu'il ne soit pas, on va dire, dans le respect. Et son intervention. Et ce qu'il joue, on va dire, c'est cette fin de match, parfois, dans un état second. Il se met dans des états d'agressivité. Honnêtement, Kimpembe, je l'ai trouvé inquiétant pendant tout le match. Je ne sais pas si c'était au stade. Mais je le trouvais inquiétant pendant tout le match. On parle beaucoup de l'équipe de France et tout. Encore un où on se dit, bon, a priori, je ne pense pas qu'il sera titulaire maintenant, vu le niveau qu'il a sur les derniers mois. Je trouve que... Et là, le tacle, et même un rouge direct, moi, ça ne m'aurait pas choquée. Qu'il ne mette pas de jaune là-dessus, je trouve ça lunaire. Mais lunaire. Mais après, c'est le PSG. Voilà, les grands clubs, OK. Et que lui, après, continue à faire le barbeau. Touche-moi pas. Mais quand tu fais un tacle comme ça, que miraculeusement, tu passes entre les gouttes, voilà, tu te fais discret, tu vas te replacer, ou tu demandes le changement parce qu'il a mal à la cuisse. OK, il a mal à la cuisse, mais ça ne justifie pas de parler comme ça. Exactement. Et à un moment donné, on dit, il faut mettre des micros aux arbitres. Mais vous vous rendez compte, si les micros qu'on met aux arbitres, on n'a que ça, alors toi, ça ne te choque pas ? Mais effectivement, c'est des magots, c'est un cliché. Mais il y a des gamins qui regardent. Les mêmes gamins qui ont dit, il ne faut pas dire ça à l'arbitre, il ne faut pas dire ça à l'arbitre. Et là, il y a Kim Pembe, qui est effectivement capitaine du PSG et qui dit ça. Vous savez ce qu'entendent les gamins tous les jours ? Mais non, mais ce n'est pas la question. Mais c'est pas la question. Mais dans ton raisonnement, il est bizarre. Mais soyons nettement plus agressifs, méchants, sanctionnants des choses que je vois depuis 20-30 ans et qui sont 25 fois plus graves que malheureusement la sortie de route de M. Kim Pembe. Et je m'en fous de Kim Pembe. Et Kim Pembe n'est pas responsable du non-carton. Éric, dans ton raisonnement, ce qui est bizarre, c'est parce qu'il y a des mots qui sont plus graves que ceux prononcés par Kim Pembe. Donc ceux de Kim Pembe ne le sont pas. Et donc on le dédouane. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ça ton raisonnement. Il y a une échelle dans les mots. Les mots veulent dire des choses. Wesh, touche pas mon frère. Non, mais là, on parle de l'attitude. Non, mais j'en sais rien. Touche pas mon frère. Wesh, c'est pas la fin du monde. Il n'est pas question de faire un de Kim Pembe. Je ne te cite pas tout ce que j'entends quand je vis sur un terrain. Ne le citez pas. Benjamin Corrèze, vous regardez tous les matchs du Paris Saint-Germain. Vous êtes juridiste au Parisien. Michel Derzacayon, après la rencontre, dit finalement que c'est pareil. Paris n'est pas arbitré comme tous les autres. Vous voyez tous les matchs. Est-ce que vous avez ce sentiment-là diffus ? C'est un sentiment qui est souvent évoqué par les adversaires du PSG. Oui, c'est souvent évoqué par les adversaires du PSG. Après, je trouve que c'est une excuse derrière laquelle on peut vite se greffer. Le PSG a peut-être un arbitrage un petit peu avantageux sur certaines séquences parce qu'il y a des grandes échéances qui arrivent. Je veux bien émettre le doute sur certaines situations. Mais en général, on peut aller voir deux, trois matchs d'autres clubs. On va aussi voir des coachs se plaindre d'un arbitrage. Benjamin, vous avez eu le mot de la fin et vous avez enfin gagné, voilà, fait trébucher, Eric Blanc. Mais ils savaient qu'il allait perdre. Je pense qu'il m'a redouté d'entrer.